Bonjour, je suis Priska Kofi, alias Civilia, de Eternews Côte d'Ivoire. Ma mission, c'est d'enquêter sur les problèmes des femmes et des jeunes en Côte d'Ivoire. Et je suis présente sur la radio et sur les réseaux sociaux. Malheureusement, depuis le 11 mars 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas de COVID-19. Et depuis lors, les chiffres n'ont cessé d'évoluer. Du coup, je suis maintenant confinée à la maison et je travaille en synergie avec nos correspondants régionaux. Et nous avons changé maintenant nos demandes, c'est-à-dire que nous leur demandons de travailler sur les conséquences relatives au COVID-19, notamment les conséquences économiques par rapport à la cherté des denrées et tout ce qui est nécessaire pour les populations. Donc, notre méthode de travail a changé. Et aussi, nous avons produit avec, bien sûr, nos correspondants des régions, des messages par rapport à la sensibilisation sur les gestes à tenir pour la population. Nous avons pour ce fait produit plus de 10 messages en langue locale pour permettre à toute la population d'avoir une notion de ce que c'est que les gestes barrières. Pour l'instant, je ne saurais vous dire en toute franchise si nos sensibilisations portent assez de fruits, mais nous sommes vraiment déterminés, je suis vraiment déterminée à continuer à lancer le message afin qu'un maximum de personnes puissent être touchées. Et sur ma page Facebook, il y a tous les jours des messages, des images pour nous permettre de sensibiliser la population. Également, je fais aussi une campagne contre les diffusions de fausses nouvelles, les fake news qui sont aussi en danger en cette pandémie. Je sensibilise tout le monde pour qu'ils puissent lutter aussi contre les fake news. Je vous remercie et ensemble, luttons contre le COVID-19.